La vie, c'est mieux que toi, ma fille. Il est vrai que quand je suis née, je suis née dans un pays, le Maroc, et dans une région du Maroc qui est le Rif au nord du Maroc, qui est une région très rurale, très pauvre. Et ce qui faisait mon enfance à l'époque, c'était essentiellement d'aller garder les chèvres avec mon grand-père. On n'avait pas grand-chose et c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup d'horizons, pas beaucoup de perspectives. Nous avons eu la chance avec mon père, ma mère, mes frères et soeurs de faire l'expérience de l'immigration, d'arriver en France, de nous installer. Et finalement, qui aurait pu prédire que quelques années plus tard, je serai ministre de ce gouvernement français, au nom du peuple français, personne. Et c'est... Vous savez, ma mère a toujours eu l'habitude de me dire une phrase quand j'étais jeune, que j'ai gardée, qui est « La vie a plus d'imagination que toi, ma fille ». Elle disait « Denia senkha zeim » Donc « La vie, c'est mieux que toi, ma fille ». Donc cette phrase, en fait, j'ai eu l'occasion mille fois de me rendre compte qu'elle était très juste. Et c'est une leçon de vie que j'aimerais transmettre et partager avec beaucoup de jeunes à travers le monde, qui parfois sont désespérés, ont l'impression de ne pas avoir de solutions possibles. Je voudrais leur dire de conserver, si possible, une forme de curiosité envers la vie, envers les rencontres, de s'ouvrir aux autres, de ne pas se replier sur soi-même, de ne pas considérer que les choses sont perdues. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et quand on s'ouvre aux autres, on s'ouvre aux opportunités, au hasard de la vie aussi, des circonstances. Et s'être ouvert comme ça, ça permet de les saisir, ces hasards et ces circonstances, et d'en faire quelque chose. Voilà, c'est un message d'espoir. Je sais que certains vivent des situations difficiles, mais vous savez, il nous est arrivé aussi, dans ma famille, de traverser des situations difficiles. Et en fait, on peut s'en sortir. Voilà.